Il est vraiment très intéressant ce livre ! Franchement, ouais. Intéressant. Ah, tiens, j'entends du bruit. Ça devienne en bas. Faudrait peut-être que j'aille voir ? Non, à cette heure-ci, personne ne sort. À part ma soeur, peut-être elle est en bas. Ah, tiens, sorette, t'es là ? Non mais, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non mais, tu ne devrais pas être au lit. Normalement, à cette heure-ci, les bébés font dodo. Non mais, t'es sérieuse là ? Eh, je ne suis plus un bébé. J'ai 11 ans. Et alors, t'es comme un bébé ? Ouah, quand même, face à moi. Punaise. Bon, moi, je sors avec mes copains et mes copines. Toi, tu ne buies pas. Je vois tes yeux que tu peux venir avec moi. Euh, ouais. J'allais te demander pourquoi je ne peux pas venir avec toi. Parce que nous, on fait des soirées de grand. Toi, tu vas encore à la garderie. Allez, à plus, moi, je vais y aller. Je ne peux pas attendre avec les enfants. Allez, au revoir. Non mais, elle est sérieuse là ? Déjà, de 1, elle n'a pas à me parler comme ça. Et de 2, d'habitude, ma soeur, à chaque fois avec mes parents, elle me dit tout le temps, « Oui, vas-y, viens avec moi. » Et là, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il n'y a plus papa et maman, elle dit « Arrête pas de dire, tu ne viens pas avec moi. Je ne viens pas avec les mioches. » Pourtant, avec papa et maman, elle dit toujours « Oui. » Mais quand il n'y a pas avec ma maman, c'est la galère. Enfin, bref. Moi, je vais continuer à lire mon roman préféré. Ah, j'ai bien dormi. Quelle nuit. Ah là là. En plus, il n'y a plus toute la nuit. Je n'arrivais même pas à m'endormir. Ah, bref. Je vais aller descendre en bas. J'espère que ma soeur, elle est revenue. D'habitude, elle me prépare de super bons pancakes. Allez, on y va. Ah, coucou Sorette, ça va ? Ouais, ça va. Euh, tu n'as pas l'air très bien. T'es sûre que ça va ? Ouais, ouais, ça va. Allez, laisse-moi tranquille là. Oh, ok. C'est bon. Non, mais... Depuis quand on me parle comme ça, elle ? Euh... Sorette ? Quoi ? Et où, mon petit déjeuner ? Je ne l'ai pas préparé. T'es grande, maintenant ? T'es pire bébé ? Ah, bah, c'est parce que tu disais hier. Ouais, bon, allez, sers-toi. Tu crois que je t'abonnes, moi ? Oh... Non, mais je rêve. Pourquoi tu me parles comme ça depuis hier ? T'es méchante avec moi. Oh, mais c'est parce que tu ne peux que m'embêter. Non, mais tu le dis si je t'embête, hein ? Il ne faut pas te gêner. Non, mais... Alors, il y a quoi dans le frigo ? Oh, des gaufres. Je vais chercher le frigo. Voilà. Dis, tu peux passer un coca, s'il te plaît ? Un coca ? Oui, s'il te plaît. Allez, vite, là. Je n'ai pas le temps à perdre. Oui, d'accord, d'accord. Je vais te donner ton coca. Voilà. Tiens, sœurette. J'espère que ça va te perdre. Allez, oui, donne-le-moi, là. Hum... Quel bon coca ! T'es sûre que c'est bien équilibré pour le matin du coca ? Parce que c'est un petit peu bizarre. Il faudrait juste boire du jus de fruits ou du lait, mais pas du coca, quand même. Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis grande, hein. Oh là là ! Non, mais elle est trop bizarre en ce moment. Je crois que j'ai perdu ma sœur, là. Bon, allez, il faut rester positif. Peut-être que ma sœur était un tout petit peu énervée ce matin, mais sinon, je suis sûre que ça va s'arranger. Peut-être qu'elle a eu une dispute et qu'elle est un petit peu contrariée. En plus, aujourd'hui, elle va faire du shopping. Je vais demander si je peux aller avec elle. Apparemment, je l'énerve. Mais, à mon avis, c'est passé. Allez, hop ! Moi, je vais aller la voir. Sœurette ? Oh, calme-toi. Tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me déranges. Comment ça, je te dérange ? Je voulais juste te demander quelque chose, c'est tout. Tu vas faire du shopping ? Ouais, et compte pas sur moi pour t'emmener. T'as qu'à aller avec ton argent ? Mais déjà, j'ai pas d'argent. C'est toi qui en as. T'as 18 ans. Et t'en as déjà de l'argent de poche. Et moi, j'ai rien. Oh là là ! Non mais tu crois vraiment que j'allais t'emmener ? Non mais ma pauvre, tu rêves ? Oh, Burke, ce coca en plus, il est même plus bon. Burke, Burke, Burke. À cause de toi, mon coca est pourri. Burke. Allez, moi, j'y vais faire du shopping. Et toi, tu restes là. Non mais elle est vraiment sérieuse là ? C'est toujours pas passé les nerfs ? Non mais elle a fini de faire ses nerfs sur moi ? Bon moi, je viens monter en haut et puis c'est parti pour m'ennuyer. Je vais finir peut-être de lire mon roman. Et puis ça va aller mieux ce soir. Allez. Non mais là, je m'inquiète vraiment. Depuis d'alors, j'entends ma soeur dire des choses sur moi. C'est toujours pas passé les nerfs ? Non mais je m'inquiète vraiment pour elle là. Elle m'inquiète. Comme si je lui avais fait quelque chose. Peut-être je devrais me faire pardonner. Peut-être la dernière fois, je lui avais volé sa switch. Ou peut-être une fois, j'avais cassé sa Barbie préférée. Je sais pas. Mais elle venait pas très en colère quand j'avais cassé sa Barbie et quand j'avais volé sa switch. C'était plutôt drôle. Mais après, peut-être elle m'en veut encore. Pfff... Bon, faut que je règle cette histoire. Je vais aller la voir, elle est dans la cuisine. Euh... The Red ? The Red ? Pfff... Calme-toi, ça va bien se passer. Je vais aller lui parler. Pfff... Calme-toi Cindy. Calme-toi. 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 Qu'est-ce que tu veux encore ? Euh... Bah... Je voudrais te parler... Euh... Depuis tout à l'heure, t'es en colère contre moi. Je voulais savoir si c'est pas la dernière fois que j'avais volé ta switch ou j'avais cassé sa Barbie. Ou... La dernière fois, j'avais marché sur un de tes plus mobiles. Enfin, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Non mais... Alicia, s'il te plait. J'ai bien fait... J'ai bien fait quelque chose. Depuis tout à l'heure, t'as les nerfs sur moi. Il se passe rien, Chloé. D'accord ? Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'en ce moment, tu m'énerves vraiment. Rrrrrrr. Non mais... Je lui ai bien fait quelque chose. On est d'accord là. Bon. Elle a les nerfs. Je vais la laisser tranquille. Peut-être que c'était de la fatigue. Et peut-être qu'elle dit n'importe quoi. Oh la la. J'arrive pas à dormir. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'entends du bruit. Et... J'entends quelqu'un parler. Je sais pas. J'arrive pas à dormir. Je vais aller boire un grand verre d'eau. Bah peut-être ça va me calmer. Oh la la. Non mais tu vois... Mais qu'est-ce que j'entends ? C'est ma soeur qui est en train de me parler ? Non mais genre... Tu vois... Ma soeur elle est vraiment débile. T'inquiète pas. Elle se doute de rien. T'inquiète pas. Bien sûr qu'on va mettre le feu à la maison. Bien sûr. Elle, je veux qu'elle meure. J'en ai marre d'elle. Ouais, t'as raison. Allez. À ce soir. À ce soir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar maman. Je suis sûre que c'est un cauchemar. Heureusement que le jour se lève. Non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Ma soeur veut que je meure. Non mais... C'est pas possible. Non mais... Elle va voir. Ce qu'elle va voir. Je vais pas la laisser faire. Elle veut que je meure. Bah ce sera elle qui va mourir. Qu'est-ce que je lui ai fait enfin pour qu'elle me fasse ça ? Non mais... J'ai entendu parler avec quelqu'un au téléphone. En plus elle parlait avec un garçon. Non mais elle va vraiment voir. C'est moi plutôt qui va mettre le feu à la maison. Soeurette. Je vais me venger. Soeurette. Oh calme toi. Non mais qu'est-ce que tu veux encore ? Non mais je te jure. J'ai bien envie de... De... Euh... Non il faut pas que je lui dise que je lui mette le feu à la maison. Ah... Ce coca en plus il est même plus bon. A chaque fois quand tu passes par là le coca il est même plus bon. Qu'est-ce que t'allais dire juste avant Alicia ? Ah non rien j'ai rien dit. Allez Chloé monte dans sa chambre là. C'est ça ouais je vais monter dans ma chambre. Elle veut doncsoir.